Le tournoi sur le jeu Heroes en Malaisie laisse un impact considérable. Au milieu du paysage a coupé le souffle du camp de la plage de Dantai El Piso à Sabah, en Malaisie, le tournoi inaugural du jeu Heroes de l'Union des missions de Malaisie s'est déroulé comme un événement historique. Malgré les contretemps inattendus rencontrés, la résilience et la détermination des participants ont brillé, créant une expérience inoubliable pour tous les participants. Le tournoi a connu un contretemps lorsqu'une coupure d'électricité et une perte de connexion imprévues se sont produites. Les organisateurs ont été contraints de le reprogrammer pour coïncider avec la cérémonie de clôture du Camporé qui devait avoir lieu dans deux jours. Malgré cela, l'enthousiasme et le bon état d'esprit des participants n'ont pas vacillé. Le tournoi de Heroes, point culminant du Camporé, visait à promouvoir le jeu de questions bibliques et à encourager l'étude de la Bible chez les jeunes. Bien qu'il se soit déroulé après la fin du Camporé, les jeunes participants ont choisi de prolonger leur séjour pour participer activement à la compétition. Selon le pasteur J. Edison Lawrence, l'hôte de l'événement, le tournoi a eu un succès retentissant. L'atmosphère était remplie d'excitation et d'énergie alors que les joueurs s'encourageaient mutuellement. Après une compétition intense et des magnifiques performances, 20 gagnants ont été récompensés. À la conclusion du tout premier tournoi de Heroes de la région, les adventistes de la région estiment qu'il a laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui ont participé à cette expérience inoubliable servant d'inspiration pour les églises et les jeunes à incarner l'esprit des héros et à briller pour le Seigneur.